Pourquoi ai-je écrit ce livre et pourquoi son titre ? Parce que penser la foi chrétienne, non pas avec René Girard, mais après René Girard. C'est-à-dire, en partant de l'hypothèse qu'il y a véritablement un avant et après Girard. Et c'est d'abord ça que j'ai voulu expliquer, j'ai voulu montrer la portée de cette révélation dans la révélation, en quelque sorte, qu'est la pensée de Girard. Ça c'est le premier point. En effet, pour beaucoup de chrétiens qui lisent Girard, sa pensée ouvre de nouveaux horizons. Et en particulier ouvre à une compréhension beaucoup plus profonde du sens de la passion du Christ, qui apparaît avec une portée anthropologique très profonde. Et le caractère universel de l'événement apparaît avec beaucoup plus de clarté. Puisque pour Girard, la passion constitue le dévoilement d'un mécanisme anthropologique qui est au cœur de la fondation de toutes les sociétés humaines. Et en quelque sorte, c'est un dévoilement du mal. Mais ça, on pourra y revenir. Mais alors, si j'ai écrit ce livre, c'est que... Je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir eu ce sentiment. C'est que Girard a posé de nouvelles bases pour la théologie. Sa pensée constitue un socle que les théologiens ne peuvent absolument plus pas ignorer, à mon avis. Mais en même temps, il a ouvert un certain nombre de chantiers qu'il n'a pas lui-même explorés. Il n'a pas élaboré, par exemple, de théorie de la rédemption. Il n'y a pas non plus d'éclésiologie, de théorie des rites chrétiens, etc. Et ça lui a été souvent reproché, puisque quand il traite des religions archaïques, il a toute une théorie du rite, du sacrifice, etc. Et sa théorie des rites chrétiens tourne assez vite court, en quelque sorte. Alors, il se trouve que des théologiens chrétiens, aussi bien d'ailleurs réformés que catholiques, se sont emparés de sa pensée et ont pris à bras-le-corps les questions que Girard a laissées en suspens, et notamment cette doctrine du salut et cette question de l'éclésiologie sur la base post-sacrificielle, si on veut. Qu'est-ce que c'est qu'une religion post-sacrificielle ? Alors, le but de mon livre est simple. C'est d'une part d'être une introduction à la pensée de Girard, et notamment de ces aspects qui concernent le christianisme. Donc, essayer de mettre en évidence cette révolution girardienne, le fait qu'il y a vraiment un avant et après dans notre intelligence de la passion, et d'autre part, ce qui s'est avéré beaucoup plus compliqué en termes de travail, parce que le chantier était beaucoup plus vaste que prévu, faire un bilan, en quelque sorte, de la théologie post-girardienne et de montrer comment des théologiens, et en particulier le théologien anglais James Allison, auquel j'accorde une grande importance, sont vraiment des continuateurs théologiques de Girard, c'est-à-dire se sont vraiment emparés de son anthropologie pour reformuler les questions théologiques. Alors, le cœur de la pensée anthropologique de Girard, c'est la théorie du désir mimétique. C'est d'abord une théorie du désir humain. L'homme désire par imitation, et donc le désir est d'emblée une réalité relationnelle qui nous met potentiellement en situation de rivalité avec les autres, pour aller très court. Alors, évidemment, le mimétisme a aussi beaucoup d'aspects positifs. Il est ce qui nous permet l'empathie, ce qui nous permet d'apprendre, ce qui nous permet de vivre en société. Mais pour Girard, ce sur quoi il insiste surtout, c'est que le désir mimétique a constitué une question tout à fait nouvelle pour les premières communautés humaines, parce qu'elle les a confrontées à une violence intraspécifique, qu'elle n'était pas du tout, que ses groupes n'étaient pas du tout armés pour affronter. Et sa théorie de la religion et de la culture, donc, est fondée sur l'idée que le sacré, mais aussi le symbolique, c'est-à-dire la possibilité même d'avoir un langage, toute cette rupture qui définit l'hominisation, est liée à la question de la violence et à la question du contrôle de la violence au sein des groupes humains, avec ce mécanisme qui est un peu la marque de fabrique de Girard, si on veut, c'est-à-dire cette mise en évidence de l'universalité des mécanismes de victimisation, de bouc émissaire, que l'on retrouve dans toutes les sociétés, dans tous les groupes humains et qui constitue, si on veut, la figure anthropologique du péché originel, c'est-à-dire originel au sens où, réellement, l'homme a été confronté à ce problème et n'a pu le résoudre qu'en externalisant la violence, qu'en faisant de nouvelles victimes, en quelque sorte. est universel, originelle, en quelque sorte, au sens où il est encore originel dans nos identités collectives, dans notre manière de faire société. Le processus de la passion, en quelque sorte, reprend les différents éléments que l'on trouve dans beaucoup de mythes d'origine, de manière plus ou moins cachée, cachée, de plus ou moins sublimée, en quelque sorte, c'est-à-dire une foule en colère, ce qu'il appelle une crise mimétique, c'est-à-dire une situation de malaise social profond, et un processus de polarisation de la violence sur une victime a priori innocente. Et ce qui est la force de l'exégèse girardienne, c'est de montrer que les évangélistes soulignent par de nombreux détails cette signification anthropologique de la passion, en particulier dans la phrase du grand prêtre, « Il vaut mieux qu'un homme meure pour sauver le peuple », je ne me souviens plus de la citation exacte. Et puis, par exemple, un autre point qui paraît beaucoup plus anecdotique quand on lit l'Évangile, le fait qu'Hérode et Pilate deviennent des amis à partir du moment où ils se sont mis d'accord sur la mort du Christ. Et puis, on trouve encore beaucoup d'autres détails, points, enfin, donnés des récits évangéliques qui soulignent que toutes les composantes du peuple, de l'élite jusqu'à la foule, en passant par les Romains, sont en quelque sorte unifiés autour de la mort du Christ. Et dans les Actes des Apôtres, on a un passage où le rédacteur englobe toutes les nations païennes, en quelque sorte, dans la mort du Christ. Donc, on a, les évangélistes avaient déjà, et le Christ lui-même le montre, enfin, c'est le suggère dans un certain nombre de paraboles, sa mort a une signification universelle au regard des crimes commis depuis la fondation du monde. C'est d'ailleurs une citation qui est reprise, c'est-à-dire qu'il avait la conscience que ce qui allait se passer était le dévoilement d'une chose cachée depuis la fondation du monde. Et il faut lire Girard pour voir à quel point ceci renvoie à un très grand nombre de passages. C'est comme un puzzle, en quelque sorte, qui trouve son sens avec cette grille d'interprétation. Alors évidemment, c'est d'une importance énorme, parce que ça relie, en quelque sorte, le sens anthropologique de la passion du Christ à un problème fondamental, au problème fondamental de l'être ensemble des communautés humaines, qui est comment pouvons-nous vivre en paix sans reporter la violence sur un tiers, sans faire de nouvelles victimes. Et une phrase qui est également très intéressante à interpréter dans ce sens-là, c'est quand le Christ oppose sa paix à la paix du monde. Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans la façon dont le monde donne la paix ? Eh bien, Girard nous permet de comprendre ça, c'est-à-dire la paix du monde, c'est toujours une paix assez douteuse, parce qu'on le voit quand on est au restaurant avec des amis, il est bien rare que l'on puisse terminer la soirée sans commencer à dire du mal de quelqu'un, sans commencer à trouver un ferment de convivialité dans le fait qu'on a un souffre-douleur, quelqu'un qui est la figure de celui que nous ne sommes pas. Et donc, si on va au bout, ce que propose le Christ est absolument enthousiasmant, en quelque sorte, et extraordinaire, c'est la possibilité de refaire l'unité de l'humanité autour de lui, c'est-à-dire autour de la victime innocente, et donc sans avoir besoin, en quelque sorte, de créer de nouvelles victimes pour faire société, pour vivre ensemble et pour être ensemble.